Nous allons commencer notre réunion de délégation. L'ordre du jour appelle, audition de Mme Annegirardin, ministre des Outre-mer, audition du directeur de l'Odéadome, communication de Mme Cécile Rillac sur la formation continue, facteur d'insertion, suite à un rapport de la CNEPEUM, modification de la composition du bureau, et questions diverses. Premier point à l'ordre du jour, audition de Mme Annegirardin, ministre des Outre-mer. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Mme Annegirardin, ministre des Outre-mer. Madame la ministre, chère Annick, c'est la troisième fois que nous vous accueillons depuis le début de la législature, puisque vous aviez été la première personne à être auditionnée par la délégation aux Outre-mer le 26 septembre 2017, puis vous étiez revenue le 20 juin dernier 2019. Compte tenu des champs de compétences respectifs de notre délégation et de votre ministère, il est assez logique que vous soyez plus fréquemment invité que d'autres. Les sujets d'actualité sur les Outre-mer ne manquent pas, mais aujourd'hui c'est principalement pour évoquer le budget de votre ministère que nous avons souhaité vous entendre. En effet, c'est demain, le mercredi 6 novembre, que le budget des Outre-mer sera examiné en séance publique par l'Assemblée nationale. Il est donc essentiel que notre délégation soit parfaitement informée avant cette séance. Le projet de budget des Outre-mer pour 2020 appelle de ma part trois remarques suivantes. Si les autorisations d'engagement restent stables d'une année sur l'autre à 2,56 milliards d'euros, en revanche, les crédits de paiement subissent un ajustement à la baisse de 100 millions d'euros qui semble acter une sous-consommation chronique des crédits. Peut-être pourriez-vous nous en dire plus sur ce sujet. Nous constatons une baisse significative des crédits consacrés aux conditions de vie Outre-mer, aussi bien en autorisation d'engagement qu'en crédit de paiement. Cette baisse est d'autant plus dommageable que la plus grande partie de ces crédits relèvent de la ligne budgétaire unique, logement, et sont utilisés pour l'amélioration de l'habitat. Depuis plusieurs années, l'exécution budgétaire de cette ligne budgétaire est source particulière d'inquiétude d'aller-vous, Madame la Ministre, parvenir à sanctuariser ces crédits. Enfin, le gouvernement a déposé, avant de le retirer, un amendement dont l'objet était d'instaurer, à titre expérimental, un régime de vente hors-taxe au bénéfice des touristes arrivant à Guadeloupe et à Martinique dans le cadre des croisières maritimes. Ce dispositif devait permettre aux magasins de centre-ville de vendre en exonération de TVA, d'assises et d'octroi de mer, des biens à emporter dans les bagages des touristes en escale. Nous ne pouvons que regretter l'incompréhension qu'a suscité cet amendement et son retrait lors de son examen dans l'hémicycle. Amendement qui est de nature à stimuler l'économie locale et qui répond à une demande forte des élus de Guadeloupe et de Martinique, mais également des acteurs économiques. Un communiqué de presse signé par la majorité des parlementaires, députés et sénateurs de la Guadeloupe et de la Martinique a d'ailleurs été publié en ce sens. D'ailleurs, j'organiserai le 25 novembre en Guadeloupe avec le sénateur Théophile une réunion avec l'ensemble des acteurs politiques et économiques concernés par cette expérimentation potentielle et qui y sont résolument favorables. Vous allez pouvoir nous dire, Madame la Ministre, dans quelle mesure cet amendement pourrait être adopté tel quel lors de son passage au Sénat. Je vais donc maintenant vous céder la parole pour un propos liminaire qui sera, je n'en doute pas, suivi de nombreuses questions de la part des parlementaires. Madame la Ministre, chère Annick, vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada